Quelle est la valeur du centième terme de cette suite ? Et on a la suite 15, 9, 3, moins 3, etc. Donc si je fais un tableau ici, avec d'un côté le terme, et de l'autre côté la valeur, on a ici les termes 1, 2, 3, 4, le premier, deuxième, troisième et quatrième terme de la suite, pour lesquels la valeur est 15, 9, 3 et moins 3. Dans un premier temps, je vais identifier la raison de la suite, c'est-à-dire la variation de valeur quand on passe d'un terme à l'autre. Donc pour passer de 15 à 9, on a soustrait 6. Pour passer de 9 à 3, à nouveau, on soustrait 6. Et pour passer de 3 à moins 3, c'est une nouvelle fois soustraction de 6. Donc il semble ici que la raison de la suite, c'est soustraction de 6, pour passer d'une valeur à la suivante. Si je passe du terme 1 au terme 2, j'ai soustrait 6 pour passer de 15 à 9. Et si je passe du terme 1 au terme 3, j'ai soustrait, moins 6 deux fois, j'ai soustrait, moins 12 pour passer de 15 à 3. Et bien ça, ça peut s'écrire aussi différemment, c'est-à-dire qu'on est parti de 15, donc pour le terme 1, on a 15, dont on soustrait 0 fois 6, c'est-à-dire moins 0 fois 6. Pour le deuxième terme de la suite, on est parti de 15, et on a soustrait 1 fois 6. J'ai soustrait 1 fois 6, etc. Pour le troisième terme, j'ai 15, moins 2 fois 6. Et quatrième terme, on a 15, moins 3 fois 6. Et ce qu'il est important de remarquer ici, c'est que pour chaque terme, on a 15, moins un certain nombre de fois 6, qui correspond à une fois de moins que le rang du terme. Quand on est au terme 1, on a 0, 1, moins 1. Quand on est au terme 2, on a 1, donc 2, moins 1. Terme 3, 3, moins 1, ça fait 2. Terme 4, 4, moins 1, ça fait 3. Donc on pourrait écrire la loi. Pour le terme n de la suite, on a 15, moins n, moins 1, fois 6. Pour répondre à la question posée, si on se place dans le cas du centième terme, donc c'est n est égal à 100, on a 15, moins 100, moins 1, 99, fois 6. 99 fois 6, je peux le faire de tête. C'est comme 100 fois 6, moins 1 fois 6. Donc 100 fois 6, 600, moins 6, 594. Donc ça, c'est égal à 15, moins 594. Écrit comme ça, ça peut être un petit peu compliqué à faire de tête. Donc moi, j'aime bien l'écrire en disant que c'est équivalent à faire moins 594, moins 15. Effectivement, si tu distribues ce moins ici, moins 594, ça fait moins 594. Moins moins 15, ça fait plus 15. Donc on retrouve, c'est absolument équivalent à cette écriture ici. Sauf que c'est beaucoup plus facile à manipuler mentalement. 594, moins 15. Donc si j'avais moins 14, ça ferait 580. Donc moins 1, 579. Avec, attention, ce signe moins ici. Donc moins 579. Le centième terme de la suite a pour valeur moins 579. Voilà. 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 Sous-titrage FR ?